Bonjour à tous, je me présente Jérémy Gouelles, je suis chef d'établissement d'une école à Roubaix, l'école Saint-Éloi, et aussi enseignant en classe de CE2-CM1. Mon expérience ICAN, elle date d'il y a trois ans avec les classes de CM1-CM2, alors ce n'était pas une expérience en tant qu'enseignant mais plutôt en tant que chef d'établissement. Je cherchais un projet autour de l'identité visuelle de l'école qui se fasse avec les élèves des classes et les enseignants, et qui ne soit pas seulement un projet proposé par une boîte de design qui nous apporte un logo tout fait. Donc on a quand même travaillé avec une boîte de design et j'ai cherché à ce moment-là un une méthode de travail donc sur internet et c'est comme ça que j'ai découvert le réseau bâtisseurs possibles et la méthode ICANN que nous avons adapté et exploité pour ce projet-là. Donc on a travaillé avec trois designers, les deux classes, pour aboutir à un logo. Le logo de l'école au bout de presque huit mois de travail. C'est une expérience très très riche, très très intéressante autant pour les enseignants que pour les élèves et pour l'équipe de designers qui découvraient aussi cette manière de fonctionner et de travailler, qui ne se limite pas seulement à prendre une discipline ou à gagner en connaissances mais qui est aussi très transversale. Et c'est apprendre à connaître l'autre, à connaître les autres et à comprendre voilà ce qu'ils ressentent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils aiment. Puisqu'on est passé par les différentes étapes justement proposées dans la démarche ICANN qui vont d'une phase beaucoup plus de recherche pour dégager un besoin, une problématique et après une succession d'essais pour aboutir aux résultats. Alors, la plus-value pour les élèves, c'est surtout l'aspect très transversal et le climat de classe en termes de coopération et de collaboration entre les élèves, entre eux. D'apprendre à se connaître déjà par le biais de différentes activités de type brise-glace et d'apprendre à travailler ensemble avec une méthode qui est quand même très dirigée. Chacun a un rôle dans chaque petit groupe et au fur et à mesure des activités, on confronte les résultats des différents groupes pour avancer dans le projet. Donc, c'est quelque chose qui apprend aux élèves à vivre et à travailler ensemble et ça ne se limite pas seulement au projet puisque ça a des effets sur les autres domaines d'apprentissage. Ça dépend de chaque personne. Pour les enseignants, ça les force ou ça leur permet, ça dépend de la personne, mais ça les force ou ça leur permet de changer de posture, de posture dans la classe, d'avoir quelque chose de plus en retrait, contrairement à une posture, on va dire, assez classique, qui est la posture frontale de la transmission à l'élève de connaissances. Là, dans cette démarche-là, l'enseignant devient facilitateur et va plutôt être dans un accompagnement des élèves, les guider dans le projet, les orienter un petit peu de temps en temps, mais leur laisser une grande part d'autonomie et leur permettre d'apprendre à apprendre, tout simplement. La démarche ICAN ne se limite pas qu'à un usage en classe. À la base, elle est faite pour, évidemment, et elle est pensée pour les élèves, que ce soit en maternelle, en primaire ou dans le secondaire. Mais on peut tout à fait s'en saisir pour l'utiliser, que ce soit en conseil des maîtres, donc avec l'équipe pédagogique, tout comme en conseil d'établissement, avec l'ensemble de la communauté éducative, pour mener à bien différents projets au service de l'établissement scolaire. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire lors de différents projets, de réutiliser les outils de la démarche ICAN, et de me réapproprier et de pouvoir avancer sur différents types de projets. Au sein de l'école, du coup, ça a créé un véritable climat d'empathie, d'écoute, de respect et de responsabilité envers les différents membres de la communauté éducative. Et je trouve que ça enrichit un autre outil qui est propre à l'enseignement catholique, qui est la charte éducative de confiance. C'est quelque chose qui va vraiment bien ensemble et qui permet justement d'appliquer cette charte au quotidien et de créer un véritable dialogue entre les différents membres de la communauté éducative. Pour se lancer dans la démarche, déjà, il faut prendre son temps. Prendre le temps de s'approprier les outils, pas hésiter, si on a la possibilité, de rentrer dans des petits formats de formation ou de micro-formation, d'aller chercher des facilitateurs qui existent un petit peu partout sur le territoire pour apprendre à l'utiliser. L'idéal, c'est de le faire en équipe. Ça, c'est la meilleure des situations possibles, puisque du coup, on ne se retrouve pas seul à pouvoir travailler dessus et on peut justement, parce que c'est tout l'intérêt de cette méthode, c'est développer le travail d'équipe et la collaboration. Donc, si on peut le faire en équipe au sein de son édatement, c'est d'autant plus intéressant. Et voilà, et d'aller vers les autres, tout simplement. La finalité de cette démarche-là, en tout cas pour moi, c'est de permettre à nos élèves de devenir des citoyens du monde éclairés, responsables et maîtres de leur avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada